Ça fait six mois que ton album Imani est sorti, Dinos. Ouais, exactement. Quel est le premier bilan que tu peux en tirer ? Est-ce que tu es satisfait de l'accueil, l'accueil commercial, l'accueil du public, l'estime de tes pères ? Alors, c'est pas que j'avais pas d'attente commerciale, mais j'essayais de pas y penser, parce que j'avais besoin de faire de la bonne musique pour l'instant. Je pense que cette pression-là, je l'aurais plus sur le prochain album. Je pense que je l'aurais vraiment, au final. Parce que ce sera probablement un stade crucial pour ma carrière, tu vois. Imani aussi l'était, mais je pense que c'était plus un enjeu musical, avant tout, de faire quelque chose d'abouti et quelque chose qui me ressemble, tu vois. Et j'espère, je pense que j'ai réussi, j'espère, tu vois. Et probablement l'avenir nous le dira. Les gens ont aimé déjà, tu vois. La plupart des gens ont aimé, j'ai reçu beaucoup de messages, même des gens que je connaissais, des gens que je connaissais pas, des gens qui m'arrêtent dans la rue. Et qui me disent qu'ils ressentent l'émotion qu'on a mis dans cet album, tu vois. Et après, c'est grâce à moi, mais c'est aussi, en vrai, grâce aux producteurs, grâce aux gens qui m'entouraient, tu vois. Il y a, tu vois, le mec là-bas, là, avec son téléphone. C'est grâce à lui aussi, tu vois. Comment il s'appelle ? 29. Il a beaucoup, il a cravaché. En vrai, il cravache, même pas que sur l'album, il cravache sur tout. C'est compliqué d'être avec moi en studio, en tournée, donc il cravache. Mais non, on a fait beaucoup de morceaux, même, qui sont pas sortis. Et sans des mecs comme ça, l'album serait pas comme il est aujourd'hui, tu vois. Il a fait Abanaï Malibou, argentique, tu vois, qui est un des plus gros morceaux de l'album. Sophistiqué, qui est mon morceau préféré, Magenta, tu vois. C'est des prods particulières. Magenta, par exemple, c'est... Je m'appelle quand il m'envoyait la prod, j'ai fait le morceau, genre, 30 minutes après. Je lui ai dit, mais c'est quoi, ça, tu vois. Et ouais, c'est grâce aux producteurs, je pense, aussi. Grâce aux gens qui m'entouraient, etc. C'est grâce aux producteurs, mais c'est évidemment aussi grâce à ton écriture. Il y a beaucoup de gens qui mettent ça en avant chez toi, parmi tes qualités principales. Je l'aurai plus fort. Mais ce qui est bien aussi, t'as du recul, des fois, sur des punchlines que tu considères à postériori comme étant des punchlines qui n'étaient pas aussi fortes que ça. Franchement, moi-même, dans Imani, il y a des phrases, des fois, quand j'écoute... Vas-y, dis-nous. Qu'est-ce que, six mois après, qu'est-ce que tu dis ? Après, tu vois, en fait, il y en a une que j'ai écrite et... Après, c'est une confidence, je l'ai dit aujourd'hui. J'ai vraiment pu d'inspire à ce moment-là. Et je l'ai dit et je me suis dit, pourquoi... On va faire des Tripolis comme les Libyens. Mais qu'est-ce que c'est nul ! Mais tu sais quoi, je l'ai pas comprise, alors tu peux me dire, on va faire des Tripolis ? On va faire des Tripolis comme les Libyens. On va faire des Tripolis. Ah, des Tripolis ! Ah, pardon ! Ok, là, je t'ai pas vif, j'avoue. On va faire des Tripolis, ok. Comme les Libyens, c'est tellement nul. Et je l'ai dit, je suis dit, ça va, ça va. J'en ai fait des mieux. Il y a des punchlines bien, dans la... Il y en a des super, mec, quand tu dis... Incroyable ! Mais tu sais quoi, en plus ? C'est ça que je veux vraiment en amphorie, parce que je fais... Tu sais là d'où je viens, les voix s'élèvent, l'enseignement s'achève, une fois que les lèvres dépassent le mètre 80. Je suis vraiment enculé, quoi. Tu fais des A, B, B, A, B, A... Ouais, je sais même pas pourquoi je fais ça, les gens avaient juste entendu... Je sais même pas pourquoi je vais arrêter, ça. Tu passes beaucoup de temps, quand même, sur tes textes ? Genre, une phrase comme ça, tu te dis, là, il y a une rime en 1 et une rime en 1, il faut en mettre une au milieu, etc. En fait, j'aime, comment dirais-je, beaucoup de types d'écriture, tu vois. Je peux écrire aussi simplement que de manière alambiquée. Donc du coup, quand je me prends la tête pour faire des trucs comme ça, bah en fait, je m'amuse. C'est comme quand, dans quelqu'un de mieux, je dis... Si t'aimes pas le charivari, on est deux. J'arrive à rien, mais seul, je peux me juger. J'ai mis la charia avant les bœufs. Moi, j'aime bien faire un truc genre... On veut l'enseigne, car chez nous, il n'y a pas de violences scènes désaccordées parce qu'on sait pas jouer du... Piano ! J'aime trop faire des trucs. En fait, je suis avec ma feuille et je m'amuse. En fait, il faut juste que tu me mettes une prod, un genre de truc mélancolique ou je sais pas quoi. Je m'amuse. Helsinki, pareil, j'ai fait... J'aurais aimé que ça se passe autrement. Que tu m'envoies un roman pour que je te laisse une quinzième chance. Et du coup, je suis en 1. Mais sauf que je fais rimer roman et autrement. Et on ne tue pas sur la rime. J'ai déjà rimé avant. En fait, je m'amuse. J'aime trop... Mais justement, pour écrire deux mesures comme ça, est-ce que c'est le premier jet, t'as déjà ça ? Ou une première fois, t'as autrement un roman et à postériori, tu te dis « Ah là, je peux encore compliquer la phase. » Ou c'est ton premier jet sur la feuille ou sur ton portable, ça sort comme ça ? En fait, c'est moi comment je suis. Je sais pas, il y a un micro, je sais pas, je veux dire... Microphone ou microphone... Je te dis une connerie, hein. Microphone, je nique. Microscope, hic. Je peux faire des multisyllabiques. Et au lieu de dire microphonique, je veux dire au microphone. Après, je vais faire énormément hic. Ouais. Microscope. Et puis si je veux, je retombe sur le hic ou pas. Enfin, je fais ce que je veux, tu vois. Mais est-ce que tu relis, par exemple, tes textes ? Ma question, c'est plus, est-ce que t'es en deux temps ? Genre, ou... Premier jet ? J'ai pas de... En fait, j'ai pas de... De technique d'écriture pure. J'écris jamais un texte de la même manière. En fait, j'ai trop de... Ça dépend... Des fois, je suis en studio. J'ouvre juste le micro et je rappe. En fait, ça dépend de la prod, du mood, de ce que je vais raconter. Quand c'est un morceau à thème, en général, j'écris sur une feuille, tu vois. En Helsinki, je l'ai écrit sur une feuille. En Helsinki, je l'ai relu, il n'y a quasiment pas de rature dedans. C'est-à-dire que je savais ce que je voulais dire, tu vois. Les pleurs du mal, je l'ai relu, il y a beaucoup de rature. C'est-à-dire que je voulais... C'était précis, tu vois. J'ai pas de... J'ai pas de... De procédé d'écriture, en fait. Je vais pas te dire, tu sais, moi, quand j'écris, j'attends qu'il soit 19h56, je prends un thé, et du coup, je me pose comme ça, et du coup, je commence à écrire avec un stylo rouge, parce que j'aime pas trop le bleu. J'ai pas de procédé pur d'écriture, tu vois. J'aurais aimé que ça se passe autrement, que tu m'envoies un roman, pour que je te laisse une quinzième chance. Dans Presque Célèbre, tu dis, je me prends pour Raymond De Vos, rien plus rien plus rien, multiplié par trois, ça fait rien de neuf. J'ai vachement kiffé cette référence, parce que c'est pas forcément quelque chose qui revient souvent. Raymond De Vos, ça fait partie de ces humoristes qui aimaient vraiment jouer avec la langue. Et est-ce qu'au final, on peut dire que les rappeurs sont tous des Raymond De Vos, justement, à jouer avec les mots comme ça ? Bah, il y en a plein. Bah, c'est de guéco, c'est un Raymond De Vos, pour moi. C'est de guéco. Lui, il se considère comme Jean-Marie Bigard, plutôt. Ouais, c'est un genre de Bigard. Après, tu vois, les rappeurs, pour moi, c'est juste qu'on retranscrit une réalité à travers des mots, à travers une certaine philosophie. Pour moi, les rappeurs, c'est limite des philosophes, au final, tu vois. Un mec, je sais pas, un mec comme pas le temps pour les regrets de l'unatique, c'est de la philosophie, en réalité. Le crime paie, c'est de la philosophie. C'est-à-dire que, je sais pas, ton prof de philo, il peut te dire, ah bon, le crime paie ? Tu vas m'expliquer pourquoi ça paye ? Pourquoi t'es dans le crime ? Et t'as quatre heures pour le faire, tu vois, t'argumentes. Pourquoi y a pas le temps pour les regrets ? Tu vas m'expliquer pourquoi t'as pas le temps ? C'est de la philosophie, pour moi, les rappeurs. Il y en a qui disait, ils disent qu'on n'est pas des poètes parce qu'on est toujours vivants. Mais en vrai, au final, moi, les rappeurs, c'est les poètes d'aujourd'hui, tu vois. C'est vraiment les poètes d'aujourd'hui. Et il y a beaucoup de... Il y a de plus en plus de chanteurs de variétés qui souhaitent que les rappeurs écrivent leurs chansons, tu vois. C'est ton cas ? On m'a déjà proposé plusieurs fois, tu vois, mais... Je vais le faire quand je le sentira, tu vois. Bah, tu vois... Donne des noms, s'il te plaît. Non, t'as un fou, quoi. Benjamin Biolet, par exemple, il a fait une chanson. Sa chanson, elle est PNL. Il a sorti un son autotuné. Ah ouais, même le clip, il est un peu... Clip PNL, tout ça. Quoto, c'est un coup, il fait... Question un peu business. Entre ta signature chez Def Jam et la sortie d'Imani, il s'est écoulé 5 ans. Non. Bah, 2013 et la sortie 2018, ça fait 5 ans. Putain, c'est énorme. Tu vois, toi, t'as sorti le projet Apparence entre-temps, donc ça fait un projet. Comment est-ce qu'on fait pour vivre de la musique sans en publier, sans commercialiser de la musique ? On bicrave, cousin. On bicrave quoi, des textes ? Non, chacun fait comme il peut. Tu vois, moi, j'avais... Moi, je travaillais, moi. Tu travaillais à côté ? Ouais, je travaillais, ouais. Tu peux nous dire en quoi ? Bicrave, cousin. Non, j'étais dans les bureaux, j'avais un bon taf. C'est vrai ? Bon, un bon taf, tout est relatif, c'est un taf. T'es stressé, t'es dans les bureaux, les mecs font des pause club, des pause café, ils sont stressés, ils ont peur du patron, tout ça. On doit te dire à 11h, tu dois faire ci, tel dossier, mais nique ta mère, laisse-moi écrire des textes. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ouais, c'est bien, mais c'est pas ce à quoi j'aspire. Je peux pas, en fait, me dire que je me lève le matin pour aller travailler pour quelqu'un qui est déjà riche, et qui va, en plus de ça, s'enrichir sur mon dos, tu vois, et qui va me donner des ordres, et qui va me traiter comme du bétail, au final, parce que je suis du bétail, tu vois, pour lui. Il n'y a pas de, il n'y a pas cette conception humaine de, tu vois, s'il doit trouver quelqu'un d'autre pour me sauter, il va le faire, tu vois. Je peux pas, en fait, j'ai un gros problème avec l'autorité, mais quand je dis l'autorité, c'est pas, c'est pas genre l'autorité parentale, ou je sais pas quoi, j'écoute beaucoup ce qu'on me dit, ce que mes aînés me disent. Mais j'ai un problème avec le, fais ça, ouais, fais ça, t'as vu ? Et j'ai un problème à gagner ma vie en, fais ça, ouais, là, faut que t'ailles faire ça, là, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, tu comprends ce que je veux dire ? J'ai un problème avec ce rapport à la subordination, en fait. C'est ça qui me dérange. J'aime bien quand c'est bilatéral, quand c'est sinalagmatique. C'est beau ! Quand c'est horizontal. Voilà, exactement. C'était des bureaux de quoi ? La big rap, cousin ! Ça, c'est secret, ça. C'est la première fois que tu dis que t'as fait droit des bureaux ou pas ? C'est une exclue, une à une ? Ouais, peut-être, sûrement. Non, mais c'est tranquille, moi j'aime bien parler de ça, parce que souvent, on sait pas que les rappeurs ont une vie à côté du rap. Le truc, c'est qu'il y a peu de rappeurs qui montrent leur côté humain. Moi, je suis un humain, je m'en... Voilà, quoi. Il faut savoir un truc, c'est que le rap, c'est pas la vie. Le rap, c'est le rap, tu vois ? Quand je me réveille le matin, je m'appelle pas Dinos, tu vois ? Ma mère, elle m'appelle pas Dinos. Ouais, de ouf, quand je suis à l'aéroport, on m'appelle pas Dinos. Tu comprends ce que je veux dire ? Si demain, je tombe malade, je vais pas aller voir le médecin en disant « Tiens, ma carte du tas, elle a écrit Dinos dessus, tu vois ? » Le rap, c'est... C'est à côté. Il y a la vraie vie. Et la vie, c'est important. Et il faut pas oublier que même si... Même si t'as, je sais pas combien de millions d'albums vendus, ou je sais pas quoi, tu vois, c'est un être humain avant tout. Si je te tire dessus, tu meurs ta mère. Tu sais ce que je veux dire ? S'il te plaît, je vais vivre encore. Tu vois ? Donc c'est ça que j'essaye de dire. Donc moi, j'ai pas de... J'ai pas cette honte de... Tu sais, c'est ce que je suis, tu vois ? Ok, vas-y. Mais par contre, ton parcours dans la musique se transforme en succès historique quand même. L'autre jour, je t'ai vu poster sur Instagram une réflexion par rapport à Harry Thraud, donc le producteur de Brooklyn. Il y a ce projet qui vient de sortir, qui est que des productions à Harry Thraud et des rappeurs francophones, dont toi. Dans ce post Instagram, tu disais « Croyez en vos rêves, etc. » Parce que c'est un mec que t'as beaucoup écouté. Ouais, j'écoutais beaucoup. En fait, c'est quoi ? Quand j'ai signé en édition, je leur disais qu'il me fallait absolument des prods de Harry Thraud. Et c'est marrant. C'est marrant de ouf. Parce que quand on m'a proposé de bosser avec lui, je me dis « Oh putain, c'est marrant. » Je voulais des prods de lui, et aujourd'hui, c'est lui qui vient vers moi. C'est ouf, quoi. Au final, c'est bien, tu vois. Mais c'est même pas si surprenant que ça, au final. C'est juste du taf, en fait. C'est comme si, par exemple, je te dis une connerie, tu vois. Pelé qui félicitait Mbappé. C'est normal, c'est le taf. C'est à un moment donné, tu travailles, et le travail paye. Tu vois, en fait, quand j'étais plus jeune, et que je commençais la musique, j'avais des rêves. J'avais beaucoup de rêves, tu vois. Et tu te dis, mais... Wesh. Là, j'ai réalisé pas mal de rêves, en fait, que j'avais. Et après, tes rêves, ils se transforment en objectifs. Tu te rends compte que si tu travailles, tu peux tout faire. Donc, en vrai... Vas-y, frère. Et les sessions studio avec Harry Fraud, comment ça s'est passé ? C'était bien. On parlait de French Montana, de... Moi, je suis un grand fan de... de Harlem, de Deep Set, tous ces bails-là, tu vois. De ouf. Donc, on a beaucoup parlé de Cameron, de Joel Santana, tous ces bails-là. Et on parlait de la gentrification à Brooklyn. Tu m'étonnes. On parlait de Jay-Z d'une fois sur Dumbo. Il disait qu'il aurait pu acheter un endroit à Brooklyn quand c'était un endroit de... Ça valait rien du tout. Ouais. Aujourd'hui, ça coûte des millions et des millions. Et qui s'en veut, tu vois. Et on parlait de ça et on en est venu à la gentrification. Parce que j'étais à Brooklyn, moi. Et je me suis dit, mais... Ça ressemble pas aux clips que j'ai vus. Les clips de Jay-Z, de Biggie. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, on parlait de ça et ça fait du bien de parler d'autres choses que de la musique, tu vois. Par contre, je vois en plus que vous continuez de communiquer. Pareil, j'ai fouillé un peu ton Insta. En même temps, c'est pas très compliqué. Ouais, ouais. Et vous êtes encore en contact. Dernièrement, il est revenu sur Paris. Vous avez retaffé des trucs, quoi ? Ouais, ouais. Deux, trois bails pas mal du tout. J'ai plaît de sortir ça. On leur sort en exclus, ici, ou quoi ? Mais let's go ! Dites-nous tout, dites-nous tout, les gars ! Non, je décolle, je décolle. Non, deux, trois bails qui vont sortir bientôt. Ouais, pas moi, ouais. Une de tes autres actus, c'est la compilation 93 Empire. Nous, on va rebaptiser ça 93 Empire. 93, eh bien, t'imagines... Quoi, ça le fait pas ? 93 Empire ! 93, fiancé ! Même les Belges, ils parlent en 93. En vrai, dans la francophonie... Ah non, peut-être pas. Mais la francophonie européenne, il y a plus de gens, peut-être, qui disent 93. Plus de Pays, en tout cas. C'est, c'est, c'est. Donc, justement, le mec talent, tu veux parler. Attends, mais on peut juste... Tu penses que c'est plus logique de dire 93, toi ? Bah, de ouf ! Ok, tu dis des Air Max 90 ? De ouf ! Attends, regarde ! 50, 60 ! Il y a une logique avec des hantes, à la fin. Attends, mais tu dis... Non, mais attends, on parle de logique ! Non, mais tu dis Air Max 95. Ouais, comme jamais. J'ai capté. Mais quand, par exemple, il y avait le groupe 1-9-9-5 de Nekfeu et tout, tu disais quoi ? On disait 1-9-9-5, comme ça, on mettait ça sur T. Ah, ok, d'accord, j'ai tout compris. Ok, ça marche. Même, tu vois, genre, Booba et tout, quand tu représentais, par exemple, c'est 92i chez nous, tu vois. Tu vois, Tandem, c'est 93 hardcore. Tu sais que j'ai à deux doigts, crois que mon téléphone est... 93 ! On assume, on assume. Non, mais en vrai, si on parle de logique, 50, 60, 70, 80, j'avoue. Les vaudois, nous, on vient de Genève, les vaudois, ils disent 80. Et après, on dit 90, frère. C'est une logique. On le snap après, si tu veux. Bon, là, on est en direct à la radio. Je suis en train de gâter les réémissions, mais ça ne me dérange pas du tout. Vas-y, il n'y a pas de souci. D'accord ? Là, il y a un truc qui se passe, là. Donc, le frère me dit que pour lui, lui, là, ils disent 92i. T'as vu ? 93, 93 empire. 93 hardcore, même. 93 hardcore. Mais c'est exceptionnel. Ça me subjugue. Ça me subjugue. Mais c'est une logique, mon ami. 53, tu dis des Air Max 90, c'est ça ? Air Max 90, le groupe de Nekfeu, c'est 1995. Merci, la Suisse. Je vous aime. Je croyais. Bon, revenons donc sur ce 93 empire. Je parlais de mec talentueux. C'est évidemment Sofiane qui a orchestré toute cette compilation. On y retrouve la plupart des grands MC du 93, y compris le Nique ta mère NTM. Est-ce que t'as tout de suite accepté quand on t'a proposé de participer ? Ouais, après Sofiane, on se connaît depuis bien, bien, bien longtemps. Donc, il m'a appelé. Je vois même pas pourquoi j'aurais hésité. C'est légendaire. Ce qu'on disait, c'est que je reparlais avec lui. On se rend pas compte. Mais il y a Supreme NTM. Il y a Alpha 520 qui, pour moi, fait le meilleur morceau de l'album. Avec un refrain ! Il y aura une surprise. Comment ça ? Je sais pas. Il y aura une surprise. Mais il est déjà sorti l'album. Je sais pas, frère. Il y aura une surprise. Un truc de ouf qui va se passer, tu vois. Et il y a beaucoup d'anciens MC. Il y a du Busta Flex. Il a réussi à mélanger trois générations. Je sais pas si tu te rends compte. Il a réussi à mélanger trois générations. Mais c'est de la folie, frère. C'est un truc de ouf. Et il a même réussi, je trouve, le morceau avec NTM. Un bon titre. Alors qu'en toute honnêteté, les derniers trucs qu'ils avaient sortis, séparément, ça me parlait pas forcément. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais ouais, c'est un super morceau. Franchement, fiancé, après, pour le connaître, tu sais que c'est un taré, le mec. Donc ça m'étonne pas que l'album soit aussi réussi, tu vois. Donc, félicitations à lui, tu vois. Toutes ces années, nous ont pas fait sombrer. J'ai les séparés sous les bombes. Depuis l'époque, les ponts. Tu parles, mais tu sais pas sur qui t'es tombé. Au Planet Rap de la semaine-là qui est passée sur Skyrock. Je cherche la merde, toi, en fait. T'étais allé freestyler, t'as lâché une pique au boss de la radio où t'étais en rappant. Tu sais ce qu'il m'a dit, Laurent Bounod, mon album est trop réfléchi pour pouvoir passer dans sa radio. Qu'est-ce que ça veut dire, trop réfléchi ? Mais c'est pas une pique, en fait. C'est vrai. C'est pas une pique. Mais ça peut prêter à confusion. Bah non, frère. C'est aussi clair. J'ai écrit ce que je pensais et j'ai écrit ce que je ressentais, tu vois. C'est pas une... En fait... La phase n'est pas une pique, mais le fait que tu y sois, que tu freestyles et t'as un ton à ce moment-là où t'es en train de freestyler et t'es très... En même temps, j'allais pas le dire. Non, non, mais t'es très énergique et tu dis « Tu sais ce qu'il m'a dit Laurent Bounod ? » Non, franchement... Pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que... Frère Lafaz, elle parle d'elle-même, en vrai. T'as vu ? Mais qu'est-ce que ça veut dire « trop réfléchi » du coup ? T'as une idée ? Pas trop réfléchi, mais je pense qu'il n'y a pas de morceau assez fort pour sa radio. C'est aussi simple que ça. Dans l'album, après, ça, je le conçois. Je peux le concevoir qu'il n'y a pas de morceau assez fort pour sa radio. Et c'est un fait, on va dire. T'as vu ? Et... Qu'est-ce que je te dise ? Mais t'as des morceaux quand même dans l'album qui sont plus ouverts, en tout cas, les Havana et Malibu, tout ça. Est-ce que tu les as faits dans une optique, justement, de s'ouvrir à un plus grand public ? Je ne fais pas ça. Pas encore. Bientôt, je vais rentrer en studio, je vais faire de la zumba, des tuc 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 tuc. Pour l'instant, je ne fais pas ça. Quand je fais de la musique, je fais de la musique parce que j'aime bien, tu vois. Havana et Malibu, 29 qui était là, qui est là, il m'a envoyé un bail lourd et c'est parti comme ça. On a fait plusieurs versions du morceau et nous, on était juste en train de kiffer, en vrai. On ne l'a pas fait parce qu'on voulait donner notre cas-vue à qui que ce soit, tu vois. Il n'y a pas de... Enfin, voilà. C'est juste qu'on aime la musique. Des fois, il y a des chansons qui passent en radio que j'aime bien, de ouf. Je ne l'ai pas fait dans l'optique de rentrer en radio. Ce n'est pas du tout. Mais juste encore sur le sujet, ce n'est pas histoire de polémiquer, mais il y a une vraie question par rapport au rap français et sa relation avec Skyrock. Il y a Alpha One, dernièrement, qui a tweeté aussi un truc comme quoi Laurent Bounod avait dit que son rap était trop ecclésiastique, etc. Est-ce que c'est encore pertinent d'aller à Skyrock en tant que rappeur de votre genre qui misait beaucoup sur la pertinence des textes et qui avait un public et être respecté pour ça ? Si à chaque fois, le boss est en train de vous dire votre rap, il n'a pas sa place chez nous. Pourquoi ton avis, ce ne serait pas pertinent si ce n'est pas pertinent ? Vu que tu as l'air d'être dans le pas plutôt que dans le... Non, non, mais je ne sais pas, au bout d'un moment, est-ce que des mecs comme vous, moi, quand j'entends que vous êtes trop réfléchi ou trop ecclésiastique alors qu'Alpha One, il a un pur album, ton album, il est vraiment bien aussi. Vraiment, je me pose la question, est-ce que c'est bien d'aller là-bas ? Pas bien, mais est-ce que ça vaut la peine d'aller là-bas et finalement, peut-être leur donner aussi un crédit ? Genre, les bons rappeurs vont... Il y a des autres bons rappeurs. Je suis en train de me perdre dans mon propos, mais tu vois un peu ce que je veux dire, je réfléchis à voix haute. Après, tu vois, je pense que notre musique, ça a toujours été... Elle a toujours été plus ou moins marginalisée, tu vois ? Et ce rapport-là, entre guillemets, on va dire... Je ne sais pas si je peux parler de Cassius Belli, mais... Alors, attends, le rappeur ou le... le cas de guerre en mode... Non, le cas de guerre. Ok. Le cas de guerre. Non, le cas de guerre, le cas de guerre, le cas de Cassius Belli. Je ne sais pas si je peux parler de Cassius Belli, mais au final, tu vois, le rap et les médias, il y a beaucoup de médias, ça a toujours été comme ça. Et je peux dire la même chose parfois même du rock, tu vois, à l'époque. Donc en vrai, c'est pas... Tu es réveillé à avoir quelque chose contre un média en particulier, c'est vraiment pas mon truc, tu vois. Mais si, si par exemple, vous m'aviez dit que vous, que je ne pouvais pas passer dans votre radio parce que, je ne sais pas, pour telle ou telle raison, j'aurais peut-être dit dans une chanson, tu vois. C'est pas... Je ne me réveille pas en me disant que je vais viser telle ou telle personne, en vrai. C'est juste ce que je pense. Ce qu'il y a dans ma tête, comme je le dis souvent, mais comme quand Jay-Z dans l'intro de Blueprint, il dit vous êtes sur le point d'être témoin de mes pensées, tu vois. Et en vrai, quand j'écris, vous êtes juste témoin de mes pensées, je dis ce que je pense. Des fois, il y a des pensées que je ne peux pas retranscrire sur feuille parce que c'est parfois même trop violent, tu vois. Mais je dis juste ce que je pensais, tu vois. Après, si je passe, je passe. Si je passe pas, tu sais... Shit. Je connais les mots J. que puis-je y faire ? Ah ouais, frère. Tu vois, c'est tout. On me dit dans l'oreillette qu'une version Deluxe d'Imani se prépare. Est-ce possible ? Elle est où ton oreillette ? Ah ok. Non, elle est dans des petits hashtags, dans des commentaires d'Instagram, des petits trucs comme ça. On me dit dans l'oreillette là que la version Deluxe d'Imani, elle est finie. Ah ? C'est ça qu'on me dit dans l'oreillette. Elle sort dans pas longtemps. C'est-à-dire ? Tout est relatif. Est-ce que c'est un pas longtemps comme la dernière fois qu'on a dû t'attendre ? Pas longtemps. Tout est relatif. Je suis dans la salle du temps, donc tout est relatif. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour cette version Deluxe d'Imani ? À quoi on peut s'attendre, pardon ? Un peu de bleu dans mon feu, un peu de rouge dans mes yeux, je pense à toi, à nous deux, je vais pas bien, je vais juste mieux. C'est à ça que je dois t'attendre. Ça, c'est dans l'album, ça ? Non. Comment t'as vendu des chansons ? Non, parce que c'est quelqu'un de mieux. Non, excuse, voilà, j'ai assimilé. C'est une chanson qui va sortir dans pas longtemps. Produite par ? Produite par Chapo et Heisenberg. Et tu retrouveras plusieurs compositeurs chauds, tu vois, encore... 29 ? Vas-y mon frère, j'ai trop du son, mais il sera encore là. Harry Fraud ou pas ? Non. Mais 29, il sera là. Et des featuring ? Surprise. Allez, une dernière exclue. Une dernière comme exclue ? Un petit nom, un petit nom de featuring sur Imani Deluxe. Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On te retrouve sur Instagram Punchy Dinos P-U-N-C-H-Y-D-I-N-O-S Fort ! Et ton actu Imani Deluxe dans les bacs ? Inchallah. Prochainement ? Inchallah, 2018. Dinos, merci encore. Merci à vous. On est ensemble. Ciao. Pssst ! Wouh ! Sous-titrage ST' 501 2 1